Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les guidances d'Alex. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de nos amis béliers. Tirage de demain, du 20 août 2020. Tirage sentimental pour vous, amis béliers. Sont concernés par ce tirage, le signe lunaire solaire est ascendant en bélier. Il ne peut bien évidemment pas parler à tout le monde. Donc, celles et ceux qui souhaiteraient me contacter pour une consultation sentimentale privée, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance complète et votre prénom. À partir de samedi, je serai un peu moins disponible. Allez, on est parti, amis béliers, pour vous. C'est parti, donc, énergie du 20 août 2020. Énergie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis béliers ? Qu'est-ce qu'on a ? Une petite dédicace à mon ami Guy de Guyane. C'est principalement pour lui que je fais ce tirage. Allez, on y va. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il, énergie du 20 août ? Alors, en énergie une, énergie une, on nous parle, On nous parle d'un homme. Alors, cet homme, ça peut être vous, amis béliers, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être le partenaire. Voilà, vous vous prenez comme ça vous parle. Cet homme-là a du mal à agir concrètement. Il parle beaucoup, il pense beaucoup, il élabore une tonne de projets dans sa tête, au niveau intra-psychique, mais en ce qui concerne l'agissement, les actes, au sens concret, il n'y a plus personne. Ce tirage, cette énergie une, fait ressortir le côté assez immature et juvénile de ce personnage. Ici, on a un homme, un homme adulte, mais qu'on peut assimiler à l'immaturité, à la jeunesse. On me dit que cet homme, ici, va quitter cette immaturité pour retrouver davantage d'équilibre. Il y a un départ, un départ de soi. C'est comme si on quittait, on lâchait ce côté un peu laxiste de soi-même. On laisse une partie de nous et on part vers d'autres horizons, vers un côté beaucoup plus mature, pour retrouver un semblant d'équilibre en soi et dans sa vie. Parce qu'on a vu, on est là, ici, dans le constat que ce côté immature ne nous a pas apporté grand-chose jusqu'à présent. On a même expérimenté plusieurs fois la perte à cause de ce côté immature. Voilà ce qu'on a en énergie une. On lâche un côté immature de sa personne pour retrouver davantage de stabilité et d'équilibre. En énergie deux. Énergie deux. On me parle, ici, d'être honnête avec une personne au niveau de ses sentiments. Il y a des déclarations d'amour, ici. Vous voyez, ça, c'est la carte de... Je ne sais pas si c'est une cigogne ou une oie, bref. Cette cigogne, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Renaitre à soi-même, c'est le nouveau self. On voit que là, en énergie une, c'est de ça, dont il s'agit. Renaitre à soi-même, créer un nouveau soi-même, beaucoup plus mature qu'avant. Et on voit que ce soi-même, beaucoup plus mature qu'avant, c'est parce qu'on a fait tomber ce masque. D'accord ? On est beaucoup plus authentique vis-à-vis de soi-même. On accepte de ne plus être dans le déni. On accepte ses sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Et on retourne vers cette personne. On va chercher cette personne, ici. Cette personne avec qui, potentiellement, ça a bloqué. Avec qui, potentiellement, ça a stagné. Avec qui, potentiellement, il y a eu des choses congelées. On va essayer de changer quelque chose en soi, d'être beaucoup plus mature, de revenir voir cette personne et de lui montrer en quoi on a pu évoluer, en quoi on a pu changer. Dans l'espoir que cette personne nous reprenne. Parce que là, il s'agit de quelqu'un qui est parti à cause de votre côté immature. Vous êtes fait quitter par quelqu'un, ami bélier. En noyau central, j'ai le serpent qui change de peau, qui mue. Évolution au niveau de vous-même. Vous retentez d'aller conquérir quelqu'un qui vous a délaissé à cause de votre côté immature. Ouais. Et en dos de deck, j'ai quoi ? J'ai la fin. La fin de qui vous étiez. Vous renaissez à vous-même, ici. On va tirer trois cartes des anges de l'amour pour essayer de voir si on peut avoir des compléments d'informations. Dépendance affective vis-à-vis d'une personne, ici. Une personne avec laquelle on souhaiterait retrouver des moments d'intime complicité. Et vis-à-vis de cette personne, alors soit vous avez peur d'aimer cette personne. Vous êtes dans la crainte d'ouvrir votre cœur. Soit c'est la personne qui a eu peur de vous et qui est partie. Dans tous les cas, j'ai codépendance. Donc dépendance affective, lune de miel. Et vous pouvez aimer sans crainte. Voilà vos messages pour demain, ami bélier. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Si vous souhaitez me contacter, c'est par mail juste en dessous de la vidéo. A bientôt. Bise. Bye bye.